Dans cette capsule, on va voir l'enseignement du nom. Ça a l'air simple, le nom. Mais moi, je vous dirais que des fois, j'ai des élèves qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans même, qui sont encore fragiles. Ils mélangent le nom, l'adjectif, même le verbe. Il n'y a rien installé. Puis, je sais qu'ils l'ont souvent déjà entendu à l'école. Des fois, je sais que même leurs parents leur ont enseigné. Mais je me dis, peu importe l'âge, peu importe ils sont où, si je me rends compte qu'ils ne savent pas c'est quoi un nom, donc ils ont une fragilité, j'arrête ce que je suis en train de faire pour faire un espacement de cours pour prendre le temps de leur enseigner vraiment bel et bien ce qu'est un nom. Alors, je vais vous montrer à l'instant comment je m'y prends. Alors, ce que je dis à mes petits loulous, c'est que le nom, je ne m'en vais pas aller dans le très complexe, mais quand même. Je vais dire qu'il y a des noms communs, mais qu'il y a aussi des noms propres. Ça, habituellement, ils en ont déjà une petite idée, mais ils ont de la misère à déterminer clairement si c'est un nom propre ou un nom commun pour certains. Et dans le nom commun, je vais le diviser en trois sous-catégories. Moi, c'est vraiment une façon que j'ai, mais c'est juste pour vous inspirer. Chacun y mettra sa sauce par la suite. Alors, dans les noms communs, il y a des noms d'animaux. Je mets tout au pluriel. Il y a des noms de choses. Puis, il y a des noms de personnages. Je vais appeler ça comme ça, personnages. Et là, je vais demander à l'enfant, donne-moi un animal. Là, bien souvent, ils vont me dire, le chat, ça fait mon affaire parce que c'est un animal qui est facile à dessiner. Mais des fois, j'ai des élèves qui me sortent un ornithorin. Je suis comme, ouf! Ça me dit un peu... OK, il y a des enfants qui ont beaucoup de vocabulaire. Ils vont me dire chat. Mais moi, je vais après aller écrire, mais ça pourrait être chien. Je vais aller écrire dessous quelques exemples. Ça pourrait être oiseau. Je vais aller même sortir un peu de leur zone de confort en disant, ça pourrait être gerbille. C'est un petit rongeur. Dis-moi une chose. Là, ils vont me dire, je ne sais pas, moi, un crayon. Un personnage. Ici, je dis, nomme-moi n'importe quel. Nomme-moi un métier, par exemple. Tu vas voir, j'en fais un personnage. Là, ils vont me dire un cuisinier. Parfait! Je vais te faire un chapeau de cuisinier ici, mesdames et messieurs. Ouch! Bon! Des moustaches pour le cuisinier. Voilà. Alors, ça pourrait être un cuisinier. Ça pourrait être un nom comme élève, un nom de personnage. Ça pourrait être maman, un nom de personnage. Maman. Ça pourrait être policier, un nom de personnage. Après, dans les noms propres... Tiens, je vais changer de couleur juste pour les réveiller un peu. Dans les noms propres, il y a des noms de lieux uniques. Il y a des noms de personnes uniques. J'aime bien écrire le unique en dessous. Il y a des noms de marques aussi. Avant, je ne le faisais pas celui-là. D'année en année, on se modifie un peu. Mais je trouve qu'il est souvent présent. Alors, donne-moi des lieux uniques. Dans les personnes uniques, là, je vais, le bien souvent, essayer de dessiner le gamin qui est en face de moi. S'il a les cheveux sur le côté, je vais le refaire. S'il porte des lunettes, je vais lui faire. Fait que là, je vais dire, OK, bien, ça pourrait être Léo. Ça pourrait être ton nom de famille, Lucier. C'est un nom propre, ça aussi. Ça pourrait être aussi, je ne sais pas moi, le nom de ton chien. Comment il s'appelle ton chien? Il s'appelle Zénon. Parfait, on va l'écrire ici. À la fin, je vais dire, les noms communs, c'est ça. Les noms propres, c'est ça. Mais regarde, j'attire ton attention que les noms propres, je sais que tu le sais déjà, mais quand même, je te le redis, ça prend toujours une majuscule. Alors, voilà, c'était mon enseignement sur les noms. Donc, je vais le faire, c'est ça.